Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième vidéo de notre série de tutoriels sur l'inclusion scolaire et les besoins éducatifs particuliers. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au handicap. Je suis Maurizio Ali, maître de conférences à l'Institut National Supérieur du Professora et de l'Éducation de Martinique, composante de l'Université des Antilles. L'handicap, c'est un besoin éducatif particulier. Il s'agit en effet d'une condition individuelle qui entraîne une différence, qui est culturellement construite, c'est-à-dire que chaque culture va la percevoir et va la vivre d'une manière différente. Cette condition individuelle demande une prise en charge étant suivie de la part de l'institution scolaire. Jusqu'au XVIIe siècle, les termes handicap étaient utilisés pour définir un jeu, les mains dans les chapeaux. A partir du XVIIIe siècle, le mot handicap est utilisé notamment dans les compétitions entre chevaux pour définir les compensations qui étaient attribuées pour égaliser les chances des concurrents. C'est dans cette même optique que l'on utilise le terme handicap au golf. Maintenant, revenons un peu sur l'histoire du handicap. Bien évidemment, depuis les origines de notre espèce humaine, il existe un handicap, seulement que d'un point de vue social, le phénomène apparaît très tardivement, puisque, on le rappelle, on l'a vu dans les vidéos précédentes, jusqu'à la fin du XIXe siècle, cette différence était cachée. Ce n'est qu'à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, qui apparaissent dans la société de plus en plus des personnes handicapées, il s'agit des victimes de la guerre. On les appelait les gueules cassées, les broyées de la Première Guerre mondiale. Il y en avait beaucoup. En Europe, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on comptait environ 6,5 millions d'invalides, dont 300 000 mutilés au 100%. Il s'agissait d'aveugles, d'amputés d'une ou de deux jambes, des bras, et les blessés de la flasse ou du crâne. C'est pour ça qu'on les appelait les gueules cassées. Ce qui est de plus, le progrès de la psie et le balbutiement de la chirurgie réparatrice permettait de plus en plus des victimes de survivre à leurs blessures. Mais le problème était, quelle vie après la survie ? Cette question est restée d'actualité jusqu'à maintenant. Rappelons par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis après la fin de la guerre du Vietnam. Les vétérans de guerre ont contribué effectivement avec leur lutte et avec leur demande à poser la question de certaines révindications, notamment la reconnaissance de leur statut et de leur différence. Les termes handicap s'imposent très tardivement. Jusqu'en 1943, on utilisait toute une série de définitions, très offensives parfois, dans les meilleurs des cas c'était invalide, mais parfois c'était incapable, ou encore pire, débile. Dans cette année, on commencera à utiliser comme catégorie générale les termes des inadaptés, qui n'est certes meilleur. Ce ne sera qu'à 1949, avec la loi Cordonnière, qu'on va créer une nouvelle catégorie générale, celle des infirmes. Et ce ne sera qu'à 1975, avec la loi handicap, qu'on va substituer cette catégorie infirmes, celle des handicaps. Cependant, la loi handicap de 1975 ne prévoyait pas des définitions de l'handicap. Elle définissait, je dirais, une espèce de label de statut qui était assigné après évaluation de la part d'une commission, la commission d'éducation spéciale pour les enfants, la commission technique d'orientation professionnelle pour les adultes. Cependant, il existait déjà une définition de travailleur handicapé. Depuis 1957, il s'agissait de toute personne dont les possibilités d'insertion professionnelle étaient réduites par une insuffisance des capacités physiques et mentales. En 1976, l'Organisation mondiale de la santé va publier la classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps, un travail dirigé par le docteur Philippe Wood. Dans ce travail, on allait définir les trois caractéristiques fondamentales du handicap. Donc, une déficience, la perte de substances ou altération d'une structure aux fonctions psychologiques ou anatomiques, l'incapacité, donc la réduction de la capacité d'accomplir une activité, et les désavantages sociaux, donc les limites à l'accomplissement d'un rôle normal en rapport avec l'âge ou le sexe. Il s'agissait donc d'une vision pluridimensionnelle du handicap qui touchait, par exemple, à la liberté d'orientation, de mobilité, d'occupation, d'indépendance physique et économique et d'intégration sociale. Le ministère de l'Éducation nationale français a adopté cette classification très tardivement, seulement en 1989, ce qui explique un peu les retards de la France dans la mise en place des mesures d'intégration scolaire efficaces. En 2000, l'Organisation mondiale de la santé révisera cette classification internationale et la mettra à jour tout en conservant les principes de la classification de voûte, donc l'handicap qui se base sur une triade constituée par une déficience, une incapacité et un désavantage social, et avec un voulut plus interactif par rapport à la précédente classification, par rapport aux facteurs handicapants, donc au niveau des fonctions et des activités et de la participation sociale. La France adoptera cette vision de l'handicap en 2005 en adoptant la loi handicap, la loi 102 de 2005, sur l'égalité des chances et les droits à la compensation, qui va créer les maisons départementales des personnes handicapées et qui va mettre les bases pour les principes de l'inclusion scolaire. Dans cette classification, on va définir différents types de déficiences, incapacités et désavantages, notamment, il est handicap, toutes déficiences, incapacités et désavantages qui atteignent les fonctions organiques, par exemple, mentales, sensorielles, de la voix, de la parole ou d'autres, les structures corporelles, par exemple, les systèmes nerveux, l'œil, l'oreille, et les structures annexes, et la participation aux activités, par exemple, l'apprentissage et l'application des connaissances, les tâches et les exigences générales, la communication, la mobilité, l'entretien personnel. Il y a une variable culturelle forte quand on parle d'handicap, on l'a vu dans la deuxième diapositive, selon la culture, la même différence peut entraîner un comportement social très différent. Regardons, par exemple, les cas des albinos. Dans notre société, il est considéré comme un handicap qui est pris en charge par les maisons départementales des personnes handicapées. Dans d'autres cultures, par exemple, chez les cunas, au Panama et en Colombie, les albinos sont les futurs chamans. Donc, il s'agit de personnes qui sont très valorisées et qui ont une forte vie sociale. Par contre, dans certains pays de l'Afrique, les albinos se sont persécutés. Et chaque année, on a de plus en plus d'enfants qui sont massacrés parce qu'on considère que les albinos sont la réincarnation du mal et qui sont doués de pouvoir très... de magie noire. Regardons maintenant les chiffres du handicap. Combien il y en a ? Et ça dépend. Ça dépend de l'indicateur. Il y a deux indicateurs, fondamentalement. La première, c'est celui du statut administratif. Donc, quand l'administration étatique reconnaît effectivement la présence d'un handicap. Et l'autre, c'est la perception individuelle, c'est-à-dire l'effet que moi, je peux percevoir d'avoir un handicap à cause d'une déficience ou d'une incapacité. La première enquête importante sur l'handicap s'est réalisée en 1999. C'est une enquête de l'INSEE sur l'handicap, l'incapacité et la dépendance. Dans cette enquête, 1999, je le rappelle, 5,3 millions de Français déclaraient une incapacité. Il s'agit donc de la perception individuelle. 1,2 millions de Français avaient effectivement une reconnaissance administrative. On appelle ça les noyaux durs du handicap en France. Une autre enquête, une méta-analyse de l'INSERM en 2004, avait défini que les 3% de la population mondiale présentaient des déficiences sévères. Et une autre étude de 2014 du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse comptait 225 000 étudiants handicapés scolarisés en milieu ordinaire. Donc, il y avait bien évidemment eu une multiplication de ces enfants handicapés, non pas parce qu'ils avaient plus de handicap en France, mais tout simplement parce que la loi de 2005 avait permis de scolariser de plus en plus d'élèves handicapés en milieu ordinaire. En France, on a un total de 12 millions de citoyennes en situation de handicap, dont le noyau durs, le gros, est constitué par les personnes concernées par un handicap auditif, 5,4 millions, et par un handicap visuel, 1,7 millions. Il y a quand même 3,5 millions de personnes à mobilité réduite pour différentes raisons, et 700 000 handicapés mentaux. On peut voir ici dans ces graphiques l'évolution des effectifs d'élèves dans le système éducatif national. En 2006, on avait 118 000 étudiants qui présentaient un handicap. En 2019, on en avait 361 000. Vous pouvez noter l'augmentation très importante d'effectifs qui a eu lieu après la publication des lois et des décrets qui ont rendu possible l'inclusion scolaire en France. On considère qu'il y a 5 familles de handicap auxquelles je vais en rajouter une sixième. La première famille est celle des maladies invalidantes et dégénératives. Elle touche les 48% des personnes handicapées. C'est l'HIV, la myopathie, la mukovicidose, l'Alzheimer, par exemple. L'handicap psychique touche les 20% des personnes qui sont reconnues handicapées en France. C'est notamment la schizophrénie. Les déficiences intellectuelles ou l'handicap mental touchent les 15% des personnes définies handicapées, reconnues comme handicapées en France. C'est le cas du trouble du spectre autistique, de la trisomie. Les 13% des personnes handicapées présentent un handicap moteur, la paralysie, des amputations. Et seulement les 4% présentent un handicap sensoriel. C'est le cas de la césité et de la surdité. Je rajouterai aussi la sixième famille, celle des 10, qui est actuellement en France prise en charge par les maisons départementales des personnes handicapées. Donc elle est reconnue en effet comme un handicap. On doit se souvenir que les 80% des handicaps sont invisibles, donc ils n'ont pas de signes extérieurs qui montrent la présence d'un handicap. Et que les 85% des déficiences sont acquises après les 15 ans. Donc je dirais presque à la fin de la période de la scolarisation obligatoire. Maintenant, pour éviter tout mal entendu, je vais vous présenter quelques familles. Les handicaps intellectuels. Il s'agit d'une déficience intellectuelle avec un retard mental qui peut être légère, moyenne, sévère ou profond. Elle a été définie pour la première fois en 1988, donc très récemment. Il y a trois critères pour définir cet handicap intellectuel. Le premier, c'est celui de l'efficience intellectuelle limitée, donc un quotient intellectuel inférieur à 70. Des difficultés d'adaptation sociale et une apparition de cet handicap au cours du développement. Il peut y avoir quatre causes. Des facteurs génétiques, des attentes organiques, des conditions environnementales défavorables et des perturbations affectives. Par contre, l'handicap psychique a des causes inconnues. Donc l'handicap mental a des causes identifiables. L'handicap psychique, non. Il apparaît souvent à l'âge adulte. Les capacités actuelles sont indemnes et peuvent évoluer même de manière satisfaisante. Donc les causes intellectuelles peuvent être tout à fait normales et même supérieures. Cependant, c'est la conséquence des différentes maladies. Il peut y avoir par exemple les psychoses, comme la schizophrénie, mais aussi la trouble bipolaire, la trouble manioco-dépressif, les troubles graves de la personnalité, la personnalité borderline, donc certains troubles neurotiques graves, comme les troubles obsessionnels compulsifs. Pour ce qui concerne la reconnaissance administrative, eh bien, en général, c'est la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui travaille au sein de la MDPH et qui va définir ces statuts. Cependant, il y a d'autres possibilités pour obtenir ces statuts. Il s'agit par exemple des accidentés du travail ou des victimes de maladies professionnelles, les titulaires d'une pension d'invalidité, les pensionnés de guerre et les assimilés, les appeurs, pompeurs, volontaires, titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité, par exemple, donc les victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, tous les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et les titulaires de la carte mobilité-inclusion. Pour terminer cette deuxième vidéo sur l'handicap, je voudrais qu'on se rappelle des quatre éléments clés, quatre notions clés pour comprendre les handicaps. La première, c'est la question de la déficience, la deuxième, c'est celui de l'incapacité, la troisième, c'est celui du désavantage, et la quatrième, finalement, c'est les principes de l'éducation spécialisée et donc du besoin éducatif particulier. Je vous invite à réviser ces notions, à les réfléchir, et à lire un peu plus de choses sur les dictionnaires de psychologie que vous retrouverez en ligne, mais aussi sur les encyclopédies généralistes, pour voir les différents approches possibles à ces quatre notions. Avant de vous laisser, je voulais proposer aussi une courte bibliographie. Je vous invite, bien évidemment, à jeter un coup d'œil à cet ouvrage publié par les Sereines, donc maintenant, on l'appelle Canopée. C'était le centre de l'éducation nationale qui s'occupait de publier des ressources pédagogiques. Celle-là est très intéressante. Il s'agit d'un ouvrage collectif coordonné par Christine Berzan, « Accueillir les élèves en situation de handicap ». Après, je vous invite aussi à lire, par exemple, cet article très intéressant de Guinamar et ses collègues sur la scolarisation et l'espérance de vie scolaire des enfants qui portent des malformations congénitales publiées par la revue « Les sciences de l'éducation pour leurs nouvelles ». Il y a une thèse de doctorat très intéressante de Veretout en 2019, soutenue en 2019 à l'Université de Bordeaux « Des parcours de vie d'étudiants en situation de handicap ». Un article très intéressant de Marzouki, 2020, il est très récent, sur les dispositifs Ulysse publiés sur la revue « En pan ». Et finalement, un ouvrage très intéressant de Caraillot, très récent, lui aussi, de 2019, « Les élèves en situation de handicap » publié par les presses universitaires de France. Maintenant, je vous laisse avec une toute petite réflexion qui pourra vous aider à mieux comprendre la question du handicap et les problématiques qui sont liées au contexte. Je vous invite maintenant à réfléchir sur le handicap autour de vous. Faites un constat et si c'est de jeter un coup de vie, qu'est-ce qui se passe dans les rues, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités et même dans les suspects ? L'handicap est visible, il est pris en compte quelles sont les mesures qui sont utilisées pour permettre l'inclusion de tout le monde. Pourquoi il y a cette situation ? Et si c'est d'imaginer quelles sont les choses, quelles sont les effets ? Et si c'est d'utiliser les ressources bibliographiques que je vous ai mis à disposition dans les vidéos précédentes, donc les bases de données comme HAL, DOHG et les autres. Et essayez aussi d'imaginer des solutions possibles. On peut toujours rêver et on doit toujours s'imaginer qu'un autre monde est possible. Je vous remercie beaucoup. On a terminé pour cette deuxième vidéo. Je vous dis au revoir pour la troisième vidéo qui est consacrée aux troubles du spectre autistique. Merci beaucoup et très bonne journée.